Jeudi matin. Les moteurs de recherche, s'il n'y a pas à dire, c'est tout de même pratique. Cela dit, on n'est jamais certain de trouver ce que l'on cherche. Pendant longtemps, Fred s'est contenté de taper les mots les uns après les autres, sans vraiment se soucier de savoir si la machine comprenait ce qu'il lui disait. Safari. Wiki. Papa a besoin d'un livre. Papa a besoin d'un livre qui parle de calme, de prédestination. Attention, on va le chercher. Mardi dernier, le bibliothécaire a tenté de lui expliquer le fonctionnement des machines. Il lui a dit, les machines, et plus particulièrement les moteurs de recherche, ont leur propre langage. Et si vous voulez que ces petites bêtes-là vous obéissent au doigt à l'œil, il va falloir parler leur langue. Et leur langue, c'est le boulein. Autrement dit, la langue de boule, ça vient toujours par deux. Non, parce que c'est l'algèbre binaire. Non, en fait, ça vient d'un mathématicien anglais, Georges Boulle. Voilà. C'est plus clair, là, maintenant. Compris. Comme notre bibliothécaire le suggère, c'est bien Georges Boulle qui est à l'origine du langage boulein. Un langage qui permet d'interroger de manière optimale les moteurs de recherche en utilisant les différentes techniques d'interrogation qui permettent de traduire une question en équation de recherche. Au lieu de simplement entrer les mots les uns après les autres, Fred aurait dû ajouter des opérateurs tels que AND, OR, NOT et des fonctionnalités comme la troncature, ce qui signifie qu'on va utiliser la racine d'un mot pour étendre sa recherche. Rappelons qu'il est souvent préférable de traduire ces mots-clés en anglais pour obtenir de meilleurs résultats. Cela dépendra évidemment du sujet. Voici la liste des principaux opérateurs et techniques de recherche. AND Les deux concepts doivent apparaître dans les résultats. OR Un des deux concepts, ou les deux, doivent apparaître dans les résultats. NOT Indique que le terme qui suit ne figure pas dans les résultats. Les fonctionnalités Commençons par les parenthèses. Parfois, on peut utiliser les parenthèses pour préciser sa demande. La troncature, qu'on utilisera lorsqu'on n'est pas sûr d'un mot, ou lorsqu'on veut inclure par exemple son pluriel. La troncature est souvent signifiée par l'astérisque, mais il convient de le vérifier pour chaque interface de recherche. On utilisera encore les limitations, filtres ou facettes, qui permettent de réduire le nombre de résultats selon divers critères en fonction des outils utilisés. Date, langue, type de document. Enfin, pour obtenir des résultats contenant des expressions exactes, on utilisera les guillemets. Attention, tous les outils de recherche ne fonctionnent pas de la même manière. Lisez l'aide de chaque outil pour connaître ses spécificités. Vous pouvez également recourir à l'interface de recherche avancée, qui vous proposera d'utiliser le langage booléen sous une forme intuitive. Ah ben c'est bon, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Non, mais j'allais m'y mettre là. Merci. 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 Merci.